Bonjour Frère Sœur, bienvenue sur ce bonheur, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Si vous le savez, vous ne cherchez pas la femme du diable ou la femme d'autrui. Mais Frère Sœur, vraiment, faites très attention à cette vie. Si vous ne voulez pas des problèmes de votre vie, ne couchez pas avec la fille n'importe quoi. Frèrement, avant d'avoir un rapport social avec une fille, si vous êtes vraiment intéressé par elle, allez demander sa mère auprès de ses parents que tout soit officiel avant d'avoir un rapport social avec elle. Parce que si vous faites le contraire, c'est-à-dire que si vous croisez la fille, par exemple, le même jour, et que vous couchez avec elle, ce qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, comme vous êtes en infraction, les démons vont venir baptiser votre relation, les démons vont venir bénir votre union là, que vous avez fait sans le mariage, et il y aura des conséquences, beaucoup de conséquences. C'est comme si, par le rapport social au mariage, vous avez donné accès aux démons, et les démons peuvent maintenant invoquer vers vous toutes sortes de malheurs. Alors, ici, un homme va sortir avec la femme d'autrui, et la femme d'autrui va clairement lui dire, écoute, moi je suis la femme de quelqu'un d'autre, je suis déjà marié, même avec tous ces arrêtissements. Et le monsieur va continuer à sortir avec la femme, au point où elle-même, elle va commencer à aimer cela. Mais, quelque chose va s'est passé, quelque chose de mystique va s'est passé, cela va comprendre pourquoi il ne faut jamais sortir avec la femme du diable. Hey, hey, écoute cette histoire, parce que lui-même va parler. Je vais vous raconter ma propre histoire, oui, ma propre histoire. C'est comme ça, nous avons formé un groupe, nous avons un groupe en fait. Nous avons un groupe des enfants, des fonctionnaires. Voilà comment, à chaque fois, on se rendait dans des piscines. Bon, il y avait un endroit là-bas, il y avait une piscine, spécialement pour laisser les enfants déjouanés. Ouais, les enfants, les femmes, et en tout cas, tous les enfants des douaniers. Donc, on se rencontrait là-bas pour se distraire, s'amuser, se baigner un peu dans la piscine et tout. Donc, c'était un endroit bien aménagé, vous voyez. Donc, voilà comment, entre nos potes, les enfants, qu'est-ce que nous sommes vraiment habitués là-bas ? Nous sommes déshabitués dans cette zone. Donc, c'est comme ça, un jour, je tombe sur une fille, mais qui a l'air un peu âgée. Donc, tout de suite, puisque nous sommes déshabitués là-bas, donc je fais appel à un vigile, puisque eux, ils nous connaissent là-bas, on fait appel à un vigile. Donc, le vigile vient, je lui demande, mais celle-là, c'est qui ? C'est là-bas. Le vigile me dit, c'est la femme à un douanier, à un vieux douanier. Donc, voilà. Et c'est ce qu'il m'a dit, et il est reparti à son lieu de poste. Voilà. Et puis, moi, je reviens vers mes amis, je donne la nouvelle. Quand je donne la nouvelle, je dis, non, mais celle-là, il me la faut. Dans ma tête, je dis, il me la faut. Alors, voilà. Après, quand on est rentré, chacun chez lui, je fais appel au vigile, puisque j'avais son numéro, je lui supplie, je lui promets quelque chose, je lui dis, non, mais si tu m'envoies le numéro de la fille en question, parce que quand vous venez à la piscine, il y a des contacts que vous laissez, des personnes à prévenir en cas d'eux. Donc, voilà comment le vigile, voilà pourquoi j'étais le nom de l'hôtel. Voilà comment le vigile, il se débrouille, il m'envoie le numéro de la dame. Comme ça, je rentre en contact avec la dame, petit à petit, petit à petit. Je mets tout en œuvre pour sympathiser avec la petite. Et voilà. J'ai mis six mois pour parler avec la petite, pour la draguer, amour sous-marin. Et voilà comment la petite tombe dans le filet. Mais sachant bien, moi-même, je savais déjà que c'était la femme, on m'avait déjà prévu que c'était la femme d'un douanier, d'un puissant douanier. Puisque moi-même, mon père, tous ceux qui fréquentent ce lieu ont un lien avec les douaniers. Voilà. Donc, la fille me dit, c'est elle maintenant qui me dit, son mari, parce qu'elle avait un seul enfant avec le douanier, parce que le douanier a au moins trois femmes, je crois, oui. Parce que c'est elle la quatrième femme. et qui était dans la ville où j'étais le nom. Voilà, elle m'a dit, son mari, il est tellement dangereux au fait, en un mot dangereux. J'ai dit, ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, moi, ça ne me dérange pas. Et la première fois que j'ai eu, on parle au lit, vraiment, je suis allé à 100 l'heure, de manière que les rôles se sont inversés. C'est la petite monnaie qui court derrière moi, qui oublie même le statut de femme mariée. Et on a pour habitude de se rencontrer hors de sa zone. Elle prend sa voiture, et moi aussi j'ai pris ma voiture, et on se retrouvait quelque part, et garait sa voiture, dans un lavage ou quelque part, et elle montait avec moi. Voilà. Donc, c'est comme ça, ça met du temps, ça met du temps. Et tout ça, ça se passait dans la ville de... Bon, c'était au Bénin, dans la ville de... Bon, j'étais le nom. Voilà comment, de bouche à oreille, le mari, le vieux douanier, est au courant de notre super chéri. Je vous promets que la semaine qui a suivi, c'est moi d'abord, j'ai commencé à sentir... à me sentir mal. Tout le bas de mes pieds me faisait mal à un degré où je ne pouvais même pas me lever. et la semaine suivante également, c'était mes doigts, mes doigts qui ont pris le relais. les pieds me faisaient mal et les doigts également. qu'est-ce qui se passent ? J'ai dit, non, il n'y a rien. Voilà un jour, comme ça, j'ai commencé à me sentir mal et tout. Elle me dit, nanana, petit, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Donc, comme ça, tout de suite, elle fait appel à mon père, qui descend dardard à la maison. Donc, il y a une assise qui s'est faite. Mon papa fait appel à ses petits frères, à ses gens, à des gens qui sont venus de la famille. Réunion de famille. Voilà comment on dit, non, 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 on fait venir un guérisseur depuis un village que je t'ai, non ? Le guérisseur dit, non ? Le petit, il a quelque chose à dire. Je fouille ma tête, je fouille ma tête, je fouille ma tête, je dis, non. Il n'y a rien. Comme ça, le féticheur, il a commencé à dire des trucs, des trucs, des trucs. Il m'a donné une petite potion à boire. Donc, voilà comment je finis avec la potion. Je ne pouvais même pas tenir le gobelet. Et c'est les gens, c'est ma maman qui m'a fait boire la potion. Je vous jure, DMG. Deux minutes après, je commence à dire la vérité. Oh, voilà, je sois avec une dame qui est mariée à une telle, mais je suis au courant dès le départ. Voilà comment on me, on me porte. Allez, dans le village du vieux féticheur, j'ai fait peut-être une histoire d'un an et demi chez le guérisseur. Donc, comme ça, quand je... Bon, je vous signale déjà que c'était un village ouf. Quand tu arrives, tu oublies, tu oublies carrément que tu es un frère semeur de trouble. Parce que inconsciemment, je ne sais pas si c'est l'endroit qui te rend comme ça ou quoi, mais tout de suite, tu oublies. Tu te dis, genre, tu deviens un bébé, tu deviens carrément un bébé. Voilà comment je finis le traitement là-bas. Allez. mon papa et ma mère ont décidé de m'envoyer dans le pays voisin, c'est-à-dire le Togo. Donc, pour ma convalescence. C'est comme ça, quand je... Je suis... Bon, je débâque au Togo. Un mois après, c'est mes bagages et tous mes effets personnels qui viennent me trouver là-bas au Togo. Et mon passeport. Et tout... ce qu'il faut pour voyager. J'ai dit, mais attends, vous m'envoyez où ? C'est comme ça, la vieille me dit, non, tu montes chez ton grand-frère au Gabon. J'ai dit, merde, ça, c'est quelle histoire ? Ok, d'accord. C'est comme ça, une fois, j'arrive au Gabon. J'arrive au Gabon et je vais chez mon grand-frère qui habite dans la zone de... du 4, de Cali 4. En tout cas, vers le bord de mer là-bas. Quand j'arrive, c'est... la femme de mon grand-frère qui s'occupe de moi. Puisqu'elle connaissait déjà qu'il y a un élément qui revient du... Bon, en tout cas, son beau-frère qui vient, mais il est très dangereux en matière de femmes. Voilà comment... Mon grand-frère me met tout en oeuvre pour que la femme s'occupe de moi. Voilà, un jour, la dame, quand elle sort, après ma deuxième semaine au Gabon, quand elle sort, elle me donne le volant. Elle me montre les endroits, elle me montre les endroits. Quand elle va chez ses copines, elle me montre les endroits, elle me montre les endroits. Donc, comme ça. Donc, ils... Bon, mon grand-frère et sa femme avaient déjà... fait un plan comme quoi je ne devais pas avoir un seul instant pour moi, genre, être libre. Voilà comment, après mes deux semaines au Gabon, on me trouve un boulot. Un boulot de chauffeur. Je dis, ah, ok, d'accord. Voilà comment... D'abord, je dépose son enfant à l'école, à un lycée français. Et... Elle s'est débrouillée aussi pour que je dépose les enfants de sa copine aussi à son école. Donc, du coup, je n'avais pratiquement pas le temps pour moi. Mais je vous jure, quand on dit après un village, un village, vraiment ça existe. C'est comme ça, je tombe sur l'aménagère de sa copine. une bonne petite fille qui avait un délire qui n'avait pas de nom. Un délire comme je les aime. Merde, comme ça, j'ai fait des enfants, j'ai commencé à faire des avances à l'aménagère. Et l'aménagère, c'est une Camerounaise, bonne petite Camerounaise, courte, brune, et qui avait une délire, une sévère délire. La fille, j'ai dragué la fille pendant plusieurs mois. Elle ne le faisait pas. Elle me le faisait qui dit que je ne peux pas. Son histoire, je ne peux pas. Je lui ai dit mais comment je ne peux pas? Donc quand elle me dit que je ne pouvais pas, je ne pouvais pas sortir avec elle, qu'il y a des choses que je ne peux pas supporter, machin, j'ai dit non, ok, trouve-toi un moment pour qu'on puisse causer. Le jour de ton repos, trouve-toi un temps pour qu'on puisse causer. Donc c'est comme ça, elle s'arrange un jour, puisque j'ai tellement forcé à insister, quand elle prend son jour de congé, elle va vers le lycée français là où je dépose les enfants. Elle va là-bas, elle reste dans un bar et elle me fait signe. Et moi, je viens plus tôt que prévu, on s'assoit, on parle. Elle me dit non, écoute, Félix, hé, désolé, merde. voilà comment, voilà comment, on bavardait, on bavardait, on bavardait, on bavardait, j'essaie de convaincre la petite, la petite me dit non, ok, d'accord, si je veux vraiment qu'on sorte ensemble, si je veux vraiment qu'on sorte ensemble, il y a des conditions. Elle dit, mais ok, vas-y, écoute, dis-moi les conditions, je suis toutoui. Elle me dit, avant qu'on sorte ensemble, il faut qu'elle monte dans son pays, il faut qu'elle aille voir son paternel et lui expliquer le problème d'abord, avant qu'on sorte ensemble. Je lui ai dit, non, il n'y a pas de problème, il te faut quoi et quoi pour aller chez toi et tout. Elle me dit, rien, il faut se marquer le pas, voir son père. Je lui ai dit, ok, tu ne veux partir quand ? Elle me dit, non, les congés, c'est pour le mois prochain, donc, elle va monter, c'est, son père, il vit, habitem, voilà, habitem, donc c'est comme ça la petite part habitem. Le premier jour, elle ne m'appelle pas, le deuxième jour, elle ne m'appelle pas, le troisième jour maintenant, elle m'appelle et elle m'appelle aux alentours de 2h du matin pour m'aider, non, écoute, je suis sur le point de revenir, mais il y a mon père qui veut parler avec toi et j'ai dit, oui papa, c'est comme ça, on nous donne le téléphone et je parle avec le vieux, le vieux me dit, ah fiston, j'ai dit oui, c'est toi qui veux sortir avec ma fille, j'ai dit oui, ok, tu sais que ma fille, on ne la trompe pas, non, j'ai dit, je ne le savais pas, ok, vraiment, vous me l'apprenez, il me dit ok, il me dit ok, voilà, donc ma fille, tu ne peux pas sortir avec elle et la tromper, c'est impossible, j'ai dit, il n'y a pas de souci, plus fidèle que moi, il n'y en a pas, il dit ok, donc nous, on a son aval, c'est comme ça, la petite revienne descend sur Libreville, quand elle vient sur Libreville, je vous dis, on a commencé à sortir, on vivait calme à le big love, quand on dit le big love, c'était le big love, mais c'était en cachette, voilà, c'était en cachette, et un jour, il y avait un adversaire des enfants de mon frère, à la maison, donc tout le monde est venu, c'est comme ça, je tombe aussi sur une petite, qui avait un derrière, un derrière, qui n'avait pas de nom, que je pousse dedans, je drague la petite, un temps de mouvement, ça, ça accepte, voilà, je prends la petite, on s'éclipse, on va dans ma chambre, je vais allumer la petite, la petite, on ne se lève pas, je fais tout, la petite, on ne se lève pas, c'est comme ça, la petite, la petite que j'ai amenée dans ma chambre, elle amène le petit tonton à gauche, à droite, on le malaxe, on le fait tout, le petit tonton, rien à faire, il risque d'obtempérer, c'est comme ça, avec la honte, je sors de la chambre, et je fais partie de la petite, bon, deuxièmement, si j'ai trouvé une petite là, après, quand je dépose les enfants à l'école, en revenant, je prends la petite dans la voiture, allez, boum, on va faire une chose, même scénario, même scénario, le petit tonton ne se lève pas, je bouge à droite, rien, on le malaxe, on lui fait tout, mais le gars, il est indifférent, il dit non, il n'est pas dedans, voilà comment, je décide de parler, et un jour, je sors avec mon grand frère, je décide de parler à mon grand frère, il me dit, non, petit, c'est juste dans la tête, puisque j'avais mis du temps aussi là-bas, donc du coup, on est devenu très proche et tout, et voilà, puisqu'on dit, un chat ne fait pas un chien, lui aussi, il avait ce genre d'ADN dans son corps, donc du coup, voilà, puisque lui, bon, la différence entre lui et moi, c'est que lui, il est devenu responsable et tout, voilà comment, j'ai essayé, j'ai essayé avec plusieurs filles, mais ça n'a pas marché, mais quand je, je décide d'arrumer l'aménager, ça passe cool, ça passe crème, il n'y a pas d'incident, et je suis, je démarre même au cadre, voilà comment je fais, j'appelle le pays, j'appelle le pays, quand j'appelle le Bénin, il y a mon petit-oncle qui me dit, non, je n'ai pas eu ce problème, il me dit, écoute petit, si ce qui t'est arrivé, si il n'était pas servi de leçon, alors là, on ne voit pas ce qui, va t'arrêter, donc laisse-moi aller consulter un peu, mais essaye de te revoir, laisse-moi aller consulter, et je te reviens, voilà comment l'oncle est parti, il est parti consulter, 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 il me pose le problème que voilà la petite avec qui tu sors là-bas, qui t'a mis des dents, il dit, mais elle m'a mis dans quoi, elle m'a dit, non, elle a scellé, elle a scellé ton bar, j'ai dit, merde, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, le petit-oncle me dit, non, là, vous êtes parti pour la vie, cha, DMG, voilà comment, je décide d'inventer, une histoire, que je ne me sens pas bien, là-bas au Gabon, je décide de faire, de mettre tout en jeu, donc je rentre en contact, avec ma maman également, donc qui est de mon côté, et tout ça, je lui explique tout, elle me met tout en œuvre, pour que je revienne au Bénin, c'est au Bénin que je suis revenu, qu'on a pu décanter la situation, voilà, aujourd'hui, tout va bien, et tout, bon, ce que je voulais dire, à nos jeunes frères, en tout cas, mes jeunes frères, de faire très attention, le sexe, ce n'est pas ça, qui prouve, qu'on est garçon, ou bien la virilité d'un homme, ou bien, qui te fait, qui te met au devant de la scène, le sexe, c'est vraiment un truc qui est dangereux, c'est bien, mais c'est encore dangereux, quand tu fais ça, dans le mauvais sens, c'est vraiment très dangereux, un, j'ai failli perdre ma vie, d'abord au Bénin, je vais au Gabon, également, ça ne m'a pas servi de leçon, la première fois, je vais au Gabon, les mêmes erreurs, voilà, et moi, je dis, je m'en sors calment, très bien, sans laisser les plus, parce que Dieu était avec moi, peut-être, c'était juste pour que, peut-être, je prenne conscience, et chose qui a été faite aujourd'hui, c'est recédé de moi, tout ça, c'est recédé de moi, et j'ai, j'invite tous les, les gens masculines, en tout cas, les jeunes, nos jeunes frères, à être responsables, en tout cas, côté sexe, d'être responsable, voilà, au revoir, DMG. Wow, vous avez tout entendu, il n'y en a plus rien à ajouter, nous écoutons, nos jeunes filles, qu'il y a des choses à nous raconter, écoutons cette histoire. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, précisément, à Bidjan, cette histoire s'est passée, en 2014, à ce moment, je vivais à Yopougon, avec maman, et mon papa, lui, il vivait à Koumasi, avec sa femme, puisqu'ils étaient séparés, avec maman, donc il vivait à Koumasi, avec sa femme, et un juin, il appelle maman, pour lui dire, que sa femme, l'a laissée, elle est partie, elle a ramassé, tout ce qu'elle pouvait ramasser, de la maison, et elle est partie. Donc, quand maman et mon papa, m'a dit que les deux, n'étaient plus ensemble, ils étaient restés très proches, puisqu'ils se sont connus, quand mon papa était en terminale, ils ont grandi, dans la même vie, dans le même quartier, tout ça. Donc, ils étaient devenus, un peu comme des frais. Voilà, donc, mon papa, maman est partie, rendre visite à mon papa, et qu'elle arrivait, elle a trouvé qu'il avait maigri, en tout cas, quelqu'un qui était en forme, il était devenu, mais petit. Donc, il a demandé, mais pourquoi tu as maigri, tu as autant maigri, il y a quoi, ça a cause des problèmes, bien il y a à voir, et sinon, qu'il est malade, depuis un bon moment, mais qu'il va à l'hôpital, il fait des examens, on ne trouve rien, que l'homme n'arrive pas, on comprend. Donc, il a dit, bon, allons à l'église, on va aller voir mon pasteur, on va prier. Mon papa n'était pas quelqu'un de croyant, il ne partait pas à l'église, il ne priait pas, pour lui, tout cet affaire de religion, c'est un acte de pasteur. Donc, il ne partait pas à l'église, et donc, il a refusé. Donc, il a dit, bon, comme tu ne veux pas, il n'y a pas de fossé, bien sûr, moi, j'ai prié pour toi, mais tu ne peux pas, c'est sûr, donc, appelle quelqu'un pour venir, être avec toi. Et, il a appelé sa petite soeur, elle vivait à Bobo, elle travaillait là-bas, donc, il a pris deux semaines de congés, elle est venu jusqu'à avec mon papa. Donc, maman s'est retournée à Yopougon, et, quand j'ai eu, mes congés de Pâques, nous sommes allés, restés un peu avec lui, assis. Donc, c'est dans ça, on était là-bas, nous quatre, et un jour, maman, il m'attendait, t'en train de manger, c'était à midi, ou c'est réel de midi, je pense, je ne me trompe pas, elle s'est en train de manger, elle osait, rien, et tout d'un coup, maintenant, elle a commencé à pleurer. Elle pleurait, elle ne parlait plus, elle faisait que pleurer, donc, maman lui a demandé, mais pourquoi tu pleures? Cathy, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu pleures? Et ça, elle ne répondait pas, elle ne disait rien, maman, il essayait de la calmer, de la pousserie, elle disait, c'est à cause de la maladie de ton frère, que tu pleures, il faut te calmer, il va guérir, tout ça, il faut te calmer, il faut te déterre, on trouvait ça, la cause de la maladie, il faut que maintenant, tu ne parlais pas, elle ne répondait pas, c'était, au fait, elle regardait dans le vide, elle était comme, c'est pas quoi, elle n'arrivait même plus à parler, elle faisait que pleurer, elle a commencé à voir l'ok, l'ok, maman lui donnait l'eau, elle ne buvait pas, elle ne réagissait pas, donc, mon papa était couché dans sa chambre, il a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a, puisqu'il a entendu les bruits, il a demandé, il a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas, ça, maman dit, c'est Tati qui est en train de pleurer, je ne comprends pas, il s'est faussé, donc il dit, appeler un médecin, puisqu'il a l'ok aussi, il a appelé un médecin, ils ont venu la chercher, donc l'ambulance est venue la chercher, le temps de l'envoyer à l'hôpital, elle est décédée, elle est décédée dans la voiture, elle est décédée un mardi, et le mercredi, puisque mon prédé va là à l'hôpital, il n'est pas fait ces examens, on lui a dit, qu'il y a l'eau de l'eau dans son ventre, qu'on doit vider, et c'est ça qui est la cause de sa maladie, qu'ils ont enfin trouvé, qu'on doit vider l'eau. Donc il a dit, bon, c'est-à-dire qu'il va vider, pour au moins, pour que je retourne au même assieté, donc ils ont commencé à faire le traitement, le jédit, lui aussi il est décédé, nous ma tête est morte un mardi, lui aussi il est mort un jédit, et c'était deux semaines avant la fête des Pâques, voilà, donc ils ont parti, ils ont fait l'enterrement le même jour, ils ont enterré les deux le même jour, on les a mis en professe, ce jour-là, il y avait deux corbières qui se suivaient pour le cimetière, nous ils ont fait l'enterrement le même jour, en tout cas, c'était vraiment la sienne, c'était vraiment triste, ma grand-mère qui est encore là, en tout cas, peut-être ses deux enfants, puisqu'elle avait quatre enfants, avec mon grand-père, peut-être ses deux enfants, tu vois, il ne reste qu'un seul, puisque son aîné aussi est décédé, elle a perdu aussi ses deux enfants, en tout cas, ça n'allait pas pour elle, bon, mais grâce à Dieu, elle n'est pas tombée, elle n'a pas fait tout, jusqu'à la prison, elle est, disons qu'elle s'est isolée de la famille, on n'a pas de sénuver, tout ça, donc c'est un peu l'histoire qu'elle a, bon, mais, waouh, nous écoutons qu'un autre histoire, hors du commun, c'est parti. Je voulais vous raconter ma petite histoire mystique, bon, c'est à propos de ma grand-mère, ma grand-mère était une personne très pieuse, et une personne très, très croyante, elle n'a jamais menti, elle n'est pas une personne qui m'a, voilà, donc ma grand-mère, un jour, comme elle aimait beaucoup partir à la mosquée, tous les jours, à 4 heures du matin, après, un jour, elle est tombée malade, et puis, elle a dit, non, mais moi, je ne veux plus aller à la mosquée, à 4 heures du matin, on a dit, mais pourquoi, nous, quand, depuis tout bébé, on se voyait partir comme ça, et d'un coup, tu ne veux plus, c'est là qu'elle nous a raconté l'histoire, elle a dit, mais, je suis sortie de chez moi, ce matin, en partant, j'ai vu l'imam, quand j'ai vu l'imam, je voulais m'approcher de l'imam, l'imam s'est transformé, en, 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 quand j'ai vu la griotre, je me suis retenue, mais, je dis, qu'est-ce qui se passe ici, je suis restée derrière, je regardais lentement, la personne, après, la personne s'est transformée, en, une petite domestique, qui avait le cheveu coupé, et puis, la domestique aussi avait le pain attaché sur sa poitrine, mais elle n'avait pas de haut, la domestique commence à marcher devant moi, je n'ai rien compris, arrivé au bout d'un petit rond-point, je regarde, la domestique, elle a disparu, il n'y a plus de domestique, il n'y a plus de l'imam, il n'y a plus de la griotre, je ne comprends pas, après, ma grand-mère, elle a dit, bon, elle a eu peur quand même de faire demi-tour, parce qu'elle a dit, si je fais demi-tour, et si vraiment, cette personne, ou cet esprit, se retourne derrière moi, là, je ne pourrais pas courir, elle a quand même, elle n'a pas eu, elle a fait peur, mais, elle n'a pas voulu montrer sa peur, elle a continué à marcher, à marcher, à marcher, jusqu'à la mosquée, quand elle est arrivée à la mosquée, elle a trouvé, la porte fermée, elle a cogné, il y a le gardien qui est venu, dire, mais c'est qui, elle a dit son nom, le gardien l'a fait rentrer, elle a dit, mais, le gardien a dit, mais, ça fait tôt, t'es venu, elle a dit, mais non, il est 4h, elle a dit, non, il n'est pas 4h30, il est 3h du matin, elle dit, ah bon, après, elle est restée assise, elle a commencé à prier, à prier, à faire ses prières, voilà, un moment, elle voit l'imam venir, l'imam, il a fait, il a fait prier, les fidèles, après, comme l'imam, c'était un ami, c'était un ami de la famille, après, elle a raconté l'histoire à l'imam, l'imam, il a dit, bah non, moi, j'étais chez moi, à l'heure que tu es sorti, je ne suis jamais sorti, donc, ma grand-mère, quand elle est rentrée, elle avait la fièvre et tout, elle est restée à la maison, c'est là qu'elle a dit, non, je ne veux plus jamais aller à la mosquée, à cette heure-ci, et puis, il y a une petite histoire aussi, la deuxième histoire, ça, c'est à propos de moi-même, moi, quand, j'étais très très jeune, j'avais 12, 13 ou 14 ans, je ne me souviens même plus, j'étais partie chez ma tante, paix à son âme aujourd'hui, pour qu'elle puisse m'amener chez la coiffeuse, donc, la coiffeuse m'a coiffée, comme la coiffeuse avait beaucoup de moi, c'était la rentrée scolaire, le premier jour de la rentrée scolaire, tous les enfants, veulent aller à l'école, pour voir la meilleure place, pour rester dans la même classe, que ses anciens copains, et tout ça, donc, moi, j'ai dit à ma tante, non, moi, je ne vais pas dormir chez toi aujourd'hui, il faut que j'aille à l'école, demain, donc, ma tante m'a dit, ben, d'accord, t'inquiète pas, je vais chercher un motard qui t'amène, elle m'a cherché un motard, quand on est arrivé, parce que nous, on habitait à la zone industrielle, à la zone industrielle, on était chez ma grand-mère, donc, c'était la zone industrielle, il y avait des constructions, mais, il y avait beaucoup d'arbres, il y avait beaucoup de trucs, de buissons, mais il y avait des usines, quand même, il n'y avait que des usines, mais nous aussi, on avait des maisons à côté, donc, moi, arrivé, au bord du dron, le motard me dit, non, moi, je ne t'amène pas dans le coin, mais je te laisse ici, moi, je dis, il n'y a pas de soucis, comme ce n'était pas très loin, ce n'était pas loin, même de la maison, moi, je dis, d'accord, je suis descendu, quand je suis descendu, il y a un grand, baobab, un grand baobab, je vois quoi, c'était vers 2h du matin, il y a, comment dirais-je, je vois un cheval, un gros cheval, je ne peux jamais oublier ça, jusqu'à la mort, le cheval était très blanc, on dirait un cheval des princes, il est sorti directement, dès que le monsieur m'a laissé, le monsieur a tourné son dos, avant que je puisse traverser le cheval et sortir d'où, derrière l'arbre, il a commencé à traverser, quand il fait un pas, il peut faire 10 minutes, il n'a pas fait l'autre pas, il fait un pas, il était lent, il était tellement lent, je ne comprenais pas, comme moi aussi, j'avais peur des animaux, des chevaux, des hommes, des vaches, j'avais trop peur des animaux, bah, moi je dis, dans ce cas, j'attends, jusqu'à ce que cet animal, il passe, l'animal, j'ai fait plus de, il n'est pas, de temps, l'animal aussi, pour traverser seulement, je ne sais même pas comment je vais vous expliquer, il, il, quand il prend un pas, on dirait qu'il s'arrête, pour voir ma réaction, je ne comprenais pas, moi j'étais à la fois, je n'avais même pas passé au malin, j'ai dit, un animal, c'est un animal dans ma tête, après, quand même, il n'est pas, quand il est passé, moi, je suis passée, j'ai couru, je suis partie chez moi, bon, après, le l'animal, on a fait la rentrée scolaire, tout le monde était très bien habillé, avec des nouveaux sacs à dos, et tout ça, on est parti, quand on est parti à l'école, quand on est revenu, sa façon, sa démarche, c'est ça qui est resté dans ma tête, je ne comprenais pas, comment un animal peut faire un pas, il ne bouge pas, il va faire un autre pas, il n'est pas venu m'agresser, il n'a rien fait de tout cela, après, j'ai expliqué ça à ma mère, ma mère et mes tantes, on était tous assis, moi, j'ai expliqué, mais ma mère, elle a crié, elle a dit, mais ce n'est pas possible, tu allais, tu allais te faire tuer, c'est ce cheval qui a tué, il y avait une dame, donc, je ne veux pas aussi dire son nom, parce que, je ne sais pas si ça, sa famille vous écoute, ils vont connaître son nom, et puis, sans l'autorisation, je n'aime pas, donc, la dame là, elle est morte, la dame, parait-il qu'elle aussi, en partant, à la mosquée, elle a vu, là où je suis descendu, elle a vu le même cheval là-bas, elle a vu ce cheval, ils ont dit que c'est un cheval, qui a donné le coup de pied à la dame, et qui lui a frappé avec ses sabots, c'est là qu'elle est morte, elle n'est pas morte, mais elle a parlé avant de mourir, après les gens, quand les gens sont venus le matin, ils ont trouvé qu'elle était tombée, ils l'ont ramassé, ils l'ont amené chez elle, quand elle est rentrée chez elle, on lui a demandé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, après c'est elle-même qui a expliqué, que c'est un cheval blanc, que j'ai vu, c'est ce cheval qui m'a piotiné, donc ils ont dit, c'est un cheval, ce cheval, beaucoup de personnes ont dit, on le voit, c'est un cheval, des fois, qui sortait, il coupait, il coupait la route, à des jeunes qui partaient au cinéma, à des, aux hommes, parce que chez nous, ils ont dit, quand, par exemple, une personne est sale, je ne sais pas comment vous expliquer, si une personne, parce qu'ils ont dit, au fait, le cheval a cru que moi, le monsieur qui m'a fait descendre, peut-être, il a cru que c'était, mon amour, qu'on a fait des bêtises, il pensait que j'étais sale, donc comme il est passé à côté de moi, il a vu que je n'étais pas sale, c'est pour ça, il a continué son chemin, et voilà, voilà, voilà ma petite histoire, et là, je vous remercie. Waouh, c'est du lourd, hein ? Dis-moi ce que vous en passez.